Une agitation tout à fait exceptionnelle ce matin du mercredi 18 mai sur l'hippodrome de Crans car pour la deuxième année l'hippodrome est ouvert au gazon public. Alors évidemment tout cela est très intéressant pour les professionnels, notamment les professionnels de plat qui ont amené beaucoup de deux ans. On pense ici d'ailleurs, ils ont amené les entraîneurs, ils ont amené comme ici Edouard Monfort leurs deux ans mais aussi les jockeys. Vous reconnaissez ici Alex Roussel qui est venu travailler des deux ans. Alors Edouard Monfort est ici, on va en profiter Edouard. Alors tu profites de cet élément, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de pouvoir gazonner des deux ans ? C'est surtout pour vraiment un parcours-école pour les poulains, apprendre le transport, arriver sur un hippodrome, voir d'autres chevaux. C'est vraiment qu'ils prennent de l'expérience en vue de leur prochain début. C'est quand même toute une organisation, tu as amené combien de chevaux ? 11 exactement, oui c'est une organisation. Ce matin il fallait tout préparer, ça amène beaucoup de chevaux, il faut avoir les pilotes pour, les gars en main. C'est des journées assez chargées oui. Et les jockeys, parce que je vois que tu as fait appel à Alex Roussel, jockeys ô combien expérimentés, tu as vraiment fait appel à des jockeys spécifiques pour venir monter aujourd'hui ? Il y a les jockeys de la maison, puis Alex il monte souvent pour l'écurie donc je lui ai demandé de venir. Puis aujourd'hui il tombait bien parce qu'il y a l'hypodrome du lion d'Angers cet après-midi donc il y a un peu de jockeys disponibles comme Hugo Bénier qui a pu se libérer. Tu peux avoir Christopher Grosbois, puis mes jockeys de maison et puis comme ça on a pu faire deux vagues. Deux vagues, ceux prêts à courir et ceux pour les déniaisés ou ils sont tous prêts à courir ? Non, la première vague c'est des poulains un peu plus avancés qui sont supposés peut-être courir au mois de juin. La deuxième vague c'est des chevaux où j'ai pris un tout petit peu de retard au mois de mai, avril. Mais pareil, certains sur ce galop là vont beaucoup avancer donc c'est possible qu'on les voit au mois de juin aussi. Et d'autres, on en a profité de ce gazon là pour venir leur donner de l'expérience, laisser peut-être un peu souffler et puis peut-être plus pour cet été. Tu as un nom à nous donner dans les poulains de la première vague qui vont débuter bientôt ? On a un poulain qu'on aime bien qui s'appelle le 252 qui a l'air sympa donc on va voir. Merci Edouard. C'est l'heure du débrief, des commentaires, des explications et Alex Roussel qui est très jeune puisqu'il a mon âge va m'expliquer. Jockey éminemment d'expérience et d'ailleurs tu es allé devant comme en course finalement dans tes galops. Qu'est-ce que ça amène à toi en tant que jockey et aux deux ans que tu montes de gazonner comme ça ici à Crans ? Déjà on les découvre, on les découvre en dehors du contexte de l'écurie. Donc on a les chevaux qui travaillent le matin, ils ont un travail assez routinier donc ils sont un peu dans leur bulle et là ils sortent un peu de leur contexte. On voit d'autres facettes sur les chevaux qu'on ne voit pas le matin donc ça nous donne plus d'un indicatif pour la suite. Ils sont vraiment surpris là quand ils arrivent ici, quand tu es prêt au départ, c'est vraiment surpris, c'est la première fois qu'ils galopent sur le gazon en fait. Oui, après ça dépend des caractères, il y a des caractères où ça ne les dérange pas mais oui en général les trois quarts des chevaux ils sont un peu surpris, ils se demandent ce qui se passe. Hugues, est-ce que tu peux nous expliquer pour qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'ouvrir ton hypodrome ? Je suis propriétaire et puis je me dis qu'à un moment donné quand on est client, avoir des jeunes chevaux à l'entraînement et ne pas pouvoir les voir à un moment donné, même avant qu'ils puissent débuter, les voir galoper sur un hypodrome, c'est pour ça qu'on a proposé aux clients ainsi qu'aux entraîneurs de pouvoir venir sur l'hypodrome. Et puis dans quatre semaines on ouvre l'hypodrome de Cran, donc avoir la possibilité de venir galoper des jeunes chevaux parce que c'est ouvert uniquement aux inédits de 2, 3 et 4 ans. Donc ça permet aux chevaux de les inhiber un petit peu, de leur faire découvrir un environnement qui est un hypodrome avec à un moment donné avant de débuter. Tu avais du coup combien de chevaux et combien d'entraîneurs aujourd'hui ? Que des inédits, on le précise bien. Voilà, que des inédits, on a aux alentours de 55 chevaux avec une dizaine d'entraîneurs qui sont présents aujourd'hui. Alors je sais surtout des entraîneurs de sites privés, ça permet d'avancer les chevaux aussi. Donc c'est bon pour l'avenir, c'est bon pour tout le monde. En plus la météo, elle est parfaite, tous les ingrédients sont réunis, la piste a l'air d'être très bien, tout le monde a l'air d'être satisfait. Et puis on fait un petit moment convivial pour accueillir les clients, les entraîneurs, les jockeys, qu'on passe un moment tous ensemble sans pression des courses. Et donc c'est l'heure du débrief. Après cette deuxième vague, nous avons ici les jockeys, les courtiers représentant des entraîneurs et les entraîneurs. Et même ici vous reconnaissez Arnaud Bourget qui vient de monter l'excellent carburant, n'est-ce pas ? Il est à moi. Et avec son entraîneur Mathieu Bram. Alors Mathieu Bram, tu en avais mené combien ? 13 aujourd'hui. 13, alors des chevaux prêts à courir, des chevaux pour avancer ? Il y avait un petit peu tous les profils. Disons que voilà, tous les chevaux qui étaient aptes à y aller en ce moment, ils vont, mais il y a des chevaux qui ne vont pas débuter tout de suite. Et d'autres qu'on devrait voir débuter au courant juin, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une course d'inédit ici dans un petit mois. Et donc ceux qui vont être prêts, ils auront reconnu le parcours. Alors dans la course d'inédit du petit mois, on en a vu un dans le premier lot qui va un peu mieux que les autres ? Dans le premier lot, après voilà, il faut voir. Un non, un non. C'est un peu tôt pour tirer tout de suite les enseignements. On va voir à la récup, comment mentalement ils prennent ça, parce que c'est important qu'ils prennent ça bien. Les chevaux, on va voir, est-ce qu'ils mangent bien en rentrant et tout. Il y a tous ces paramètres-là qui vont rentrer en ligne de compte. Mais ceux qui auront bien pris la chose et qui montrent qu'en fait, ils ont assimilé et accepté le truc. Moi, j'en ai deux en tête qui pourront peut-être venir ici dans trois semaines. Je peux vous donner des noms. Il y a une pouliche qui s'appelle Anoline, qui a travaillé de manière assez verte. Mais justement, je me dis qu'elle a reconnu le parcours aujourd'hui et qu'elle sera peut-être moins perdue la fois d'après. Et j'ai une autre pouliche qui a assez bien travaillé et qui a l'air qui devrait être prête, qui s'appelle Siouxxy. C'est des éventualités. Après, tout est encore un peu chaud dans la tête sur les 13 chevaux. Il faut que j'analyse ça bien à froid et on verra plus calmement ce qu'on fait dans les jours qui viennent. En tout cas, l'avantage, c'est que tu auras les images, puisque tout a été filmé vu du sol et vu du ciel. Carburant dans le deuxième lot ? Carburant, pas mal. On va voir aussi comment il rentre, mais on pourrait débuter plus tôt que prévu. Il s'appelle Carburant parce que quand il est né chez Jackie Cyprès, mon associé, il a dit qu'il est bourré de gaz. Carburant, évidemment. Merci Mathieu.